Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, je m'appelle Maxime Lemurion et donc je vais me présenter par rapport à I Speak Anglais. I Speak Anglais, c'est une chaîne qu'on veut créer avec Roman pour vous apprendre l'anglais. Alors moi, ça fait plusieurs années que je parle anglais maintenant. Ça fait à peu près 7 ans que je pratique pratiquement tous les jours l'anglais, que ça soit l'écouter, le parler. Et donc maintenant, je peux dire que je suis bilingue et ça n'a pas été facile. Je peux vous dire qu'à l'école, j'étais vraiment très moyen. Je peux vous dire que j'étais même dans le bas de la classe. Au niveau de tout ce qui était prononciation, j'étais vraiment pas bon. Et à l'heure actuelle, je peux avoir une conversation avec des anglophones. Je peux comprendre exactement un film. Quand je vais au cinéma, je ne regarde plus mes films en sous-titré ou choses comme ça. Je peux regarder mes films tranquillement. Et en fait, je fais aussi cette vidéo-là pour vous montrer l'intérêt d'apprendre l'anglais. C'est aussi une source de pouvoir avoir du savoir parce que quand vous regardez un petit peu autour de vous, vous allez avoir, on appelle ça un petit peu, vous êtes restreint par rapport à tout ce que vous pouvez apprendre sur le net. Par exemple, moi, je suis dans le digital marketing. Les meilleurs marketeurs au monde sont anglophones, sont américains. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est que je vais sur YouTube, je vais regarder. Et j'ai la possibilité, en fait, de pouvoir acquérir ce savoir grâce à cette compétence qui est l'anglais. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, donc je veux retracer un petit peu mon parcours très rapidement. Et je vais vous donner cinq astuces pour vraiment améliorer votre anglais au quotidien. Alors, je m'appelle Maxime Le Morillon. Comme j'ai dit, j'ai 30 ans. Je fais partie de I Speak Anglais, la chaîne YouTube qu'on vient de créer avec Romane. Donc, nous, avec Romane, on est digital marketeur et gross hacker. C'est du monde du digital marketing, donc vente sur Internet. Et donc, ce que je fais, c'est que moi, ça fait sept ans que je voyage. Donc, je voyage, j'ai voyagé en Australie pendant deux ans, en Nouvelle-Zélande. Là, ça fait deux ans et demi que je vis au Canada avec ma copine. Et donc, je voyage très régulièrement parce que c'est vraiment ma passion. Donc, voyager et donc apprendre l'anglais était très important pour moi. Pourquoi ? Communiquer avec les gens que je rencontre sur mon chemin, pour faire des relations, pour faire aussi savoir où aller parce que des fois, on veut savoir où aller, les meilleures adresses ou choses comme ça. C'est toujours bien de pouvoir parler anglais et de pouvoir avoir cette petite pépite qu'on n'aurait pas eue si on n'avait pas cette compétence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous donner cinq astuces qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Alors déjà, d'une, c'est quand on commence à vouloir parler anglais. Et bien, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de leur accent, qui ont honte de leur niveau d'anglais. Du coup, ils se restreint à parler anglais. Et donc, par exemple, au début, j'étais en Australie, je parlais vraiment, j'étais vraiment très, très mauvais. J'étais en train de ramasser des raisins dans une ferme en Australie. Il y avait le fermier qui commence à me demander un truc, est-ce que tu sais conduire le tracteur ? Et moi, j'ai fait yes, yes, alors que je ne savais pas du tout ce qu'il allait me demander. Et du coup, on est parti pour faire du tracteur. Alors, donc là, moi, j'ai commencé à parler avec lui. Je ne faisais que des conjugaisions au présent. Je utilisais des fois le mauvais vocabulaire. C'était vraiment des phrases qui étaient très courtes. Mais au final, on arrivait à se comprendre à la fin de ces trois mois de travail dans les fermes. Et donc, j'ai commencé à améliorer mon anglais. Au bout de trois mois, j'avais vraiment des meilleures bases parce que j'avais appris beaucoup de vocabulaire. Donc, mon premier, c'est ne pas avoir honte de parler. Donc, parler, parler, parler. Vous allez vous exercer. Et c'est ce qui arrive aussi à ma copine. Elle est en licence d'anglais à l'heure actuelle. Elle, elle avait du mal, en fait, à parler devant les gens. Et maintenant qu'elle travaille, donc comme on est au Canada, il y a beaucoup d'anglophones ici. Et elle a vraiment, vraiment énormément progressé parce qu'elle parle, elle parle, elle parle. Et donc, ça vient. L'accent vient. Et la prononciation vient en même temps. Donc, voyager dans les pays anglophones, ça, c'est mon seconde. C'est sûr et certain. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de pays anglophones et même des pays qui ne sont pas anglophones, mais qu'il y a beaucoup de touristes. Et pour se faire comprendre et pour créer des liens, comme je disais, il faut parler avec les gens. Donc, il faut s'exercer. Ensuite, moi, je regarde beaucoup de films ou alors YouTube avec le sous-titrage pour pouvoir avoir ces mots-clés qu'on n'a pas forcément. Des fois, même moi, j'apprends tous les jours encore des mots que je ne connaissais pas. Et avec les sous-titres, on voit. Moi, je le mets sous-titré en français au début et ensuite, vous le mettez sous-titré en anglais. Comme ça, vous avez directement le vocabulaire et exactement ce que c'est. Ensuite, mon quatrième, ça serait de demander aux gens qui vous entourent, ceux qui ont un meilleur niveau d'anglais que vous, qu'ils vous corrigent. Tout simplement, quand vous êtes en train de parler, s'ils peuvent vous corriger quand vous faites une faute. Par exemple, moi, je faisais énormément cette faute. I do mistake. Non, c'est I make mistake. Et donc, en gros, à chaque fois, on me reprenait et maintenant, je ne fais plus la faute. Après aussi, je disais we were, we was. Maintenant, ça me paraît bizarre, mais we were. Et maintenant, en fait, à force de me dire non, 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 c'est pas we was, c'est we were. Ah, ok. Bon, maintenant, dès que ça vient dans ma tête, je vois que ce n'est pas normal, ce n'est pas le bon anglais. Du coup, je me corrige, je m'auto-corrige. Donc, ça, c'est mon quatrième astuce. C'est vraiment de bien s'entourer de personnes qui ont aussi un bon niveau. N'hésitez pas aussi à vous, si vous êtes en couple, par exemple, avec Anastasia, nous, on se parle vraiment en anglais très régulièrement et ça nous permet de pouvoir augmenter notre niveau d'anglais et toujours aussi avoir notre oreille qui est familiarisée avec l'anglais. Si pendant quelques mois, vous n'utilisez pas l'anglais, vous pouvez perdre un niveau et ça, c'est regrettable parce que si vous faites énormément d'efforts à l'heure actuelle, moi, ça fait sept ans maintenant, comme je vous ai dit, que je pratique l'anglais très régulièrement, je n'ai vraiment pas envie de le perdre. Je ne le perdrai jamais parce que maintenant, je regarde tous mes films en anglais. Je suis tout le temps avec, je suis obligé d'avoir de l'anglais pour mon boulot aussi. Donc, c'est quelque chose que je veux vraiment garder. Ensuite, ce que je faisais au tout début, maintenant, je ne le fais plus trop parce que j'ai un vocabulaire qui est assez riche, c'est apprendre cinq mots de vocabulaire par jour. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'étais dans un pays anglophone, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, ce qui m'ont permis d'avoir un vocabulaire varié. J'ai travaillé dans les voitures, j'ai travaillé dans les fermes, j'ai travaillé dans les bars, j'ai travaillé dans plusieurs petits travails et donc ce qui m'ont permis d'avoir un vocabulaire complètement différent et par exemple d'acquérir qu'est-ce que c'est un volant, steering wheels, qu'est-ce que c'est l'avant de la voiture, l'arrière de la voiture, le type de voiture, les roues, la direction, les choses comme ça et le clignotant, tout ça, ça m'a permis de vraiment avoir du vocabulaire spécifique. Donc, ça, c'était mes cinq astuces pour aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on va faire avec Roman, c'est qu'on va essayer d'être tous les deux à faire des vidéos. Après, vous aurez aussi des professeurs en anglais qui vont prendre le relais pour vraiment vous donner des choses qui vont être beaucoup plus approfondies. Nous, on viendra là pour souvent, moi, ce que j'aime bien, je vais faire peut-être des interviews de marketeurs en anglais. Comme ça, je vais pouvoir vous donner du vocabulaire plus spécifique sur le business par exemple pour ceux qui veulent approfondir cette thématique. Après, je ferai ça sur plusieurs thématiques comme j'ai dit. Et je vous souhaite une bonne continuation dans nos vidéos et j'espère que vous allez donc vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo pour pouvoir nous donner un petit coup de pouce pour le démarrage de cette chaîne. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !